Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis le professeur Bernard, le grand professeur Bernard, c'est moi. Je m'aime, je m'aime, je m'aime. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du perturbateur endocrinien. Alors qu'est-ce que c'est, perturbateur endocrinien ? Ces perturbateurs endocrinien, il paraît qu'ils sont une menace pour le QI, le quotient intellectuel, des générations futures. Alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que le perturbateur endocrinien ? En gros, en gros, vulgarement, je vais vous expliquer comme vous ne pouvez pas tout comprendre parce que vous n'êtes pas, moi je m'aime. Alors le perturbateur endocrinien, on se met tous les jours des produits sur la peau, des crèmes, du savon, des shampoings, et dedans il y a des perturbateurs endocriniens. Et ces perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules qui viennent perturber, n'est-ce pas, nos hormones petit à petit avec le temps. Et entre autres, les hormones de la thyroïde, c'est des hormones qui sont essentielles, n'est-ce pas, au bon fonctionnement de notre cerveau. Du coup, les perturbateurs endocriniens sont une menace pour le quotient intellectuel des générations futures. Ouh là, le travail a déjà commencé. Futur, futur, si, 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 le mal est déjà diffusé. Quand on voit Cyril Hanouna et toute son équipe sur C8, t'en touches pas à mon poste, on sent que le mal se diffuse de jour en jour. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à toutes, mauvaise nouvelle, puisqu'il paraît qu'il y aurait des perturbateurs endocriniens dans de nombreux produits pour bébés qui ont été testés récemment. Alors, nous avons le témoignage du petit Lucas, Lucas qui a 6 mois, il est mignon. Lucas, as-tu remarqué quelque chose dans les produits que ta maman utilise, ta maman ou ton papa, utilise pour toi ? Hein ? Ah non, j'ai rien remarqué, non. Voilà. Est-ce une des nombreuses rumeurs, théories du complot ? On sait pas. On en saura un peu plus dans les jours qui vont venir, voilà. Il est mignon ce gosse. Je suis ressemblée à quand j'ai petit. À vous les studios.